A la bonne heure, Patrice Carmouz et l'impertinent du jour. Alors je voudrais, c'est une chronique un peu particulière, je voudrais vous parler de quelqu'un qui a vraiment existé et dont le titre de votre film, La Clinique de l'Amour, m'a fait penser qu'il fallait en parler. C'est un médecin qui est probablement le premier vrai créateur de la vraie Clinique de l'Amour. Alors c'est un Russe, il s'appelle Serge Voronov, il est né en 1866 et puis il arrive en France en 1885 et il commence à faire ses études de médecine, c'est vrai, tout ça. Et il est dans le service d'un chirurgien qui s'appelle le professeur Péan. Le professeur Péan a mis au point une technique pour opérer notamment les kystes et les tumeurs. Alors il raconte d'ailleurs à Voronov comment il opère les kystes et les rumeurs, il dit voilà, regardez cette technique. Les rumeurs, c'est moi qui vais opérer tout à l'heure. Il dit regardez comme ça se passe bien et c'est vrai que ça marche très bien. Il dit bon au début ça n'a pas été facile, les 22 premières femmes que j'ai opérées, elles sont mortes. Et alors Voronov lui dit mais vous auriez quand même pu faire de l'expérimentation sur les animaux, ce qui ne se passait pas à l'époque. Et Péan lui dit attendez c'est quand même pas les vétérinières qui vont m'apprendre mon métier. Et alors il se trouve que le kédif d'Egypte a besoin de chirurgie, il veut monter la chirurgie en Egypte et Voronov va en Egypte. Et là il est frappé par deux choses, d'une part il y a des eunuques. Alors il regarde les eunuques et il trouve que les eunuques vieillissent plus que les autres et il se dit ça doit être à cause de la castration. Et puis deuxième expérience, il y a quelqu'un qui a une tumeur cérébrale, il l'opère et puis à la fin il manque quand même un bout d'os dans le crâne. Alors il se trouve qu'il y a un mouton qui traîne par là, il prend une homoplate du mouton, il la grève dans le crâne et ça marche. Donc il se dit il y a quand même quelque chose, deux choses qui le frappent, donc les eunuques, la castration ça vieillit plus vite et les grèves d'animaux sur les hommes ça peut marcher. Alors il revient en France et là il commence à utiliser tout ce qui vient de l'animal. Alors lui il se fait d'ailleurs des piqûres, des extraits de testicules de chien qui se met dans le bras. De chien ? Oui de chien. Comment il se les procure ? Non 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 on veut pas savoir. Mais c'est horrible pour les chiens. Bah non c'est pas désagréable. Oui il est très en forme. Ça va ça va. Et puis alors il grève des ovaires d'une brebue. C'est mon côté Brigitte Bardot, moi j'aime pas qu'on a... Il grève des ovaires d'une brebue et à une autre pour voir si ça marche et ça marche bien. Il se fait aussi des grèves de testicules de jeunes boucs sur des vieux boucs rabougris et les vieux boucs rabougris reprennent leur forme. Et puis en 1913 on l'emmène à un enfant qui est atteint de crétinisme, donc le crétinisme c'est une insuffisance de la glaine thyroïdale et il lui grève la thyroïde d'un chimpanzé. Et bien ça marche. Et alors là, il y a une mode extraordinaire pour ce médecin Voronov et Poincaré qui est président de la République dit il faut lui amener les singes du jardin d'acclimatation pour qu'il puisse faire des grèves. Et il va faire 2000 grèves et notamment des grèves de testicules de singes sur des gens qui soit ont été castrés. Il y a des gens qui ont été castrés. Il y a des gens qui ont été castrés parce qu'ils avaient des maladies comme la tuberculose. Soit des gens qui voulaient avoir un peu plus de vigueur sexuelle. Il va faire 2000 grèves de testicules de singes sur des hommes, sur des hommes. Et après la peau, est-ce qu'on peut en faire des ballons ? Je me demande ce que vous agressez vous. Quelles années c'était quand ça ? Il est mort en 1950. Et alors, très curieusement. Mais c'est pas votre grand-père ? Non justement, justement parce qu'il dit que grâce à ces grèves de testicules de singes, non seulement on a plus de vigueur, on peut travailler plus longtemps, on n'est pas besoin de porter de lunettes, donc moi je ne suis pas dans ce cas-là. Ça se prend en pharmacie ? Et on n'est plus poilus ! Ce qui est assez extraordinaire, évidemment le problème c'est qu'on manque de singes à un moment. Donc il va aller voir l'église, les ordres missionnaires pour qu'on leur ramène des singes. Et il va avoir une mode extraordinaire de se mettre sa vourneuf. Alors le plus curieux c'est qu'on l'a complètement oublié. Mais oui, mais heureusement que vous êtes là. Il a disparu, il a disparu et je trouve que le fait de faire la clinique de l'amour, c'était un peu un hommage à ce médecin. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le faire revivre aujourd'hui.